Je voudrais encore une fois de plus revenir sur ces concepts de fédération, confédération, indépendance des régions parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à travers les médias sociaux et particulièrement j'ai essayé de développer le concept fédéral ou confédéral et ça sème encore, il y a beaucoup d'incompréhension ou de confusion. Il faut dire que ces concepts-là, surtout dans l'environnement culturel je dirais nord-africain et français, les notions de fédération de confédération, c'est relativement nouveau pour eux. Ils ne sont pas très familiers. Donc l'idée que se font les gens, les nord-africains, les algériens en particulier, et même les KB, les complets, ceux qui vivent du moins là-bas, l'idée qu'ils se font d'un État, c'est souvent un État-nation, par définition un État-nation qui est Jacobin, centralisateur, etc. Donc ils ont de la misère en fait à s'imaginer qu'il y a d'autres formes de gouvernance. Il y a des États qui sont fédéraux, qui sont mieux gérés. Par exemple, quand on pense à la notion, à la démocratie, évidemment, on peut discuter toujours, mais il me semble que dans des pays où il y a une diversité comme la nôtre, comme l'Algérie, ou même la France en particulier, c'est mieux, c'est plus démocratique dans des modèles de sociétés fédéraux ou confédéraux que dans un État-nation. Je vais y revenir là-dessus après, mais c'est en fait ce qui m'a amené en fait à cette réflexion. J'ai vécu aussi en France une dizaine d'années avant, donc je connais un peu le modèle de l'État-nation, mais j'ai pris suffisamment de recul, je dirais, ici en Amérique du Nord, où on a affaire à deux fédérations, là, canadiennes et aussi américaines. Donc on a pris suffisamment de recul dans l'espace et dans le temps, en fait, pour savoir qu'aujourd'hui, peut-être la solution quelque part se trouve entre les deux, pour la situation que traverse notre l'Algérie, la Kabylie en particulier. Donc je voudrais avant tout définir quelques-uns de ces concepts-là, dans le contexte surtout où on voit une contestation maintenant depuis plus d'une année en Algérie, le fameux Herak, qu'il y a embarqué beaucoup de monde au début, même si ces derniers jours-là, après le confinement, j'ai l'impression que ça s'est réduit à l'échelle de la Kabylie, mais peut-être que je me trompe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi-même, j'ai participé à leurs deux premiers manifestations, deux premiers, ici c'est dimanche, c'est pas vendredi, là, au Canada, deux premières manifestations. Et puis, vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui interdisaient le fait qu'ils n'étaient pas contents du drapeau à mazir, etc. Alors je me suis retiré et j'ai réfléchi un peu, c'est quoi, c'est qui les meneurs, c'est quoi les propositions aussi, parce que si on s'entend très bien qu'il faut changer de système, qu'il y a envie de se payer, mais là où il y a, je dirais, quelques difficultés, c'est l'alternative qui est proposée. Est-ce que cette alternative-là va proposer, et je pense qu'il veut l'amener, dégager, peut-être, les détenants du pouvoir actuel, mais ils ne remettent pas en cause vraiment le modèle de société ou le modèle de gouvernance de l'éternation. Donc, c'est juste changer les hommes, peut-être, là, que je me trompe, mais les fêtes sont têtues. On voit aussi pourquoi le vendredi, enfin, il y a beaucoup d'indices, il y a des délits de aussi de ceux qui sont derrière cette mouvance-là. On voit des états, par exemple, des gens qui ne cachent pas leur appartenance islamiste et tout ça, et essayer donc de, peut-être, d'amener le pays vers un fils bis ou autre. On a vu ça récemment dans le reportage, par exemple, qu'a fait le F5 à la télévision française, où ils ont donné la parole à des femmes, des jeunes, etc. Et puis, il y a eu beaucoup de réactions dans les médias sociaux, surtout de la part, je dirais, des islamistes, mais qui soient d'ailleurs kabiles ou arabophones. Ils n'étaient pas contents, en fait, de cette image qui leur a été renvoyée. Et ça, ça rappelle un peu le concept de dénée de la réalité. Donc, les gens, en fait, leur projet, le projet de société qu'ils ont en tête, on dirait que c'est une Algérie arabo-islamisée, régie par la Chéria, et soumise à l'Orient arabe. Donc, ça les amène à occulter, en fait, la dimension guillem-azir, la dimension africaine, la dimension méditerranéenne, etc. Donc, ils oublient aussi que derrière, en fait, dans cette mouvance-là, il y a des jeunes, surtout, les jeunes qui aspirent, la nouvelle génération, qui aspirent aussi à la modernité, malgré que souvent, on a dit que l'école algérienne, et les mosquées, les 60 chaînes de télévision arabe, ils ont aliéné, en quelque sorte, les nouvelles générations. Mais je pense que dans la balance, il y a aussi l'Internet, etc., qui, ils voient les jeunes, la modernité. Donc, ils sont un peu balancés entre les deux. Il y en a qui hésitent, il y en a qui sont franchement du côté islamiste, d'autres qui sont plutôt pour la modernité. Donc, quand on discute aussi, on voit, j'ai assisté à plusieurs débats avec des hérakés, c'était tout ça, et on se rend compte que la finalité, en fait, on a de la misère à voir quels projets de société qu'ils envisagent et quels modèles aussi de gouvernance qu'ils prévoient. Tout d'abord, l'histoire du drapeau, on a vu qu'il y a eu comme un consensus derrière les militaires, là, qui ont interdit, décrété, du jour au lendemain, que le drapeau à Mazir ne va pas aller dans les manifestations, à Alger en particulier. Et argumentons, de la part des hérakés, que ça fait une diversion, ça va faire diviser le pays, etc. Il n'y a qu'un seul drapeau, un seul pays. On sent déjà la mentalité de l'aliénation au FLN avec un seul parti, un seul drapeau, un seul machin. Comme si, en fait, avoir un drapeau à Mazir, là, ça diviserait le pays, alors qu'on voit des contre-exemples, il y en a plein. Ici, je vous montre juste une photo que j'ai prise à l'île de Capri, en Italie, avec trois drapeaux. Probablement un drapeau italien au milieu, un drapeau européen, et puis un drapeau local de la région de Naples. Donc, est-ce qu'ils sont divisés, les Italiens, actuellement, là-dessus ? Non. Il manque un drapeau, c'est faux de dire que ça va diviser le mouvement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la notion de diversité, en fait, dans un pays, on sait que la diversité, c'est une richesse. La diversité, en fait, ne devrait pas, normalement, empêcher l'unité. Comme il disait ici un texte d'Edgar Mora, la diversité qui ne nie nullement l'unité, car il faut prendre garde, là, encore de ne pas tomber dans l'alternative. La diversité, on sait que c'est une richesse pour n'importe quel pays, là, c'est une richesse. Et on parle même actuellement de biodiversité, même des animaux dans la nature. Si on n'a qu'une seule espèce, c'est sûr que ça va conduire vers la dégénérescence. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment gérer cette diversité ? Comment permettre dans un pays cette diversité tout en ne compromettant pas, si on veut, l'unité dans le pays ? Il y a un compromis à faire, là-dedans, à trouver, plutôt que de rejeter cette diversité. Et j'ai l'impression que la tendance lourde, là, de ce hiérarche, ça reflète un peu la mentalité arabo-musulmane, c'est qu'ils sont allergiques à tout ce qui est différent. La gestion de la différence, là, ou le respect de la différence, ça n'existe pas. On parle d'une vague démocratie, quand on discute avec les hiérarchistes. Désolé, on a marre de ce système-là, dictature militaire, etc., on veut un retour, en fait, instaurer une démocratie. Maintenant, la démocratie, aussi, c'est pas simple. Dans une société qui est travaillée par la religion profondément, là, depuis 1400 ans de religion, des gens qui ne lisent pas beaucoup, en fait, la démocratie, c'est un concept grec, mais qui signifie surtout, en fait, la loi de la majorité. Or, ça nous renvoie à quoi, cette loi de la majorité, là ? Ça peut renvoyer, comme disait Tocqueville, à la dictature de la majorité. Surtout dans les pays arabes musulmans. On le voit très bien, on n'a pas besoin de refaire l'expérience. Les 14 siècles, c'est suffisant d'expérimentation où aucun pays n'a abouti à cette notion de démocratie. Parce qu'elle ne fait pas partie de la culture, ni de la culture théologique, ni de la culture ambiante. Donc, je doute que le hérac, par coup de magique, va arriver à une démocratie qui permet, dans la cohabitation, donc, des différentes composantes de la nation. Ça ne peut être qu'une espèce de caricature, là, d'une démocratie, un peu comme celle, d'ailleurs, du régime actuel. Il se pète les bretelles à l'extérieur, comme quoi c'est un pays démocratique, il y a des élections, pseudo-élections, etc. Mais on voit que c'est la dictature qui mène depuis 58 ans. Et est-ce que les Algériens, les gens d'aujourd'hui, sont prêts à donner un chèque en blanc aux héracistes qu'ils vont aller les amener vers la démocratie ? Quand on connaît déjà leur malaise qu'il y a avec, ne serait-ce que la composante kabyle, je ne parlerai pas des mozabites, ou des femmes, ou des chrétiens, etc. Donc, il y a ici beaucoup de doutes. Voilà ça. Donc, on peut très vite virer, en fait, cette démocratie que font miroiter les héracistes, ou certains kabyle, aussi, qui sont dans cette mouvance, cette démocratie ne peut pas gérer une diversité dans un pays aussi grand que le nôtre. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, un exemple sous nos yeux, c'est la Turquie, qui a déjà son actif, qui est musulmane aussi. Et les zétotes et tout ça, les baume langues, tout ça, regardent beaucoup du côté d'Erdogan. Et on sait que la Turquie, elle a déjà à son actif l'extermination des Arméniens. Il ne faut jamais l'oublier. Et ces dernières années, ces dernières décennies même, ils pratiquent un génocide, un politique de génocide contre les Kurdes. Donc, est-ce que c'est le modèle que veulent suivre ces héracistes-là ? Donc, continuer, en fait, comment dirais-je, l'apartheid, qui est déjà instauré par le régime central à l'égard des Kabyles, à l'égard des Mozabites, à l'égard des Touaregs. On vient de voir qu'ils ont assassiné un jeune Touareg cette semaine dans le sud d'Amanrasset. Donc, c'est là le vrai danger. Et je dirais même un peu plus loin, en fait, la problématique globale de l'Algérie, là, c'est justement là où il a échoué cette éternation dictatoriale. C'est de ne pas avoir su, justement, faire cohabiter les différentes composantes de la population algérienne, les différentes régions distinctes. Ils ont pratiqué un centralisme qui a nié les droits fondamentaux de ces composantes autochtones. Je dis bien autochtones. Si on prend les Touaregs ou les Mozabites, ils ne datent pas d'hier, non ? Ou les Kabyles, ou les Shawis, les Chenouis, c'est des composantes de la nation qui avaient payé une lourde tribu même pour libérer ce pays-là. Et puis, en guise de récompense, ils les ont isolés, et puis ils ont pratiqué un racisme, un ségrégationnisme même à l'égard de ces régions jusqu'à aujourd'hui. Et ça, s'il y avait des analystes au niveau du Harak, ils prendront la mesure, le diagnostic réel du malaise algérien globalement et verront que cette dimension-là, elle est pour beaucoup dans l'état actuel de la situation où ils ont conduit ce pays. Donc, il n'est pas question, à mon avis, de reproduire ces erreurs-là du régime par s'il y a une alternative quelconque avec cette mouvance actuelle. Donc, la première des choses, je pense, c'est le respect des différences et des régions distinctes. On a dit, par exemple, ces composantes-là, comme les Mozabites, les Touagues, les Kabiles, etc. C'est une question, en fait, presque de survie, je dirais. Il y a une menace réelle qui pèse sur ces communautés autochtones et leur survie, en fait, ne pourra être assurée que par leur propre état indépendant. Parce qu'on a vu que l'état central ne peut pas prendre en charge leurs intérêts. Et donc, c'est d'où l'idée d'avoir un état indépendant. Je vais y revenir encore là-dessus. Maintenant, ceux qui sont un peu réticents à ces états de régions, en fait, comme la Kabylie, le Mozab ou le Hogar, dans certaines mesures, moi, je leur dis qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Peut-être qu'une fois indépendant ces régions-là, elles peuvent sentir un besoin, un besoin pour des raisons peut-être stratégiques, des besoins économiques ou autres. Elles peuvent vouloir, cette fois-ci, avoir un espèce de traité, ce genre de marché commun, ou d'un traité de type confédéral qui va gérer certains, comment dire, volets communs à ces régions-là. Mais à ce moment-là, ça va émerger, au fait, de ces états indépendants qui vont choisir librement leur mode de gouvernance. Mais dans l'immédiat, dans l'ordre des priorités, là, maintenant, dans la situation actuelle, il faut d'abord recouvrir la souveraineté. Il faudrait que ces régions, le Mozab, le Kabylie, le Hogar, recouvrent leur souveraineté. Voilà. Mais quand on parle de ça, avec certains Algériens, évidemment, c'est du domaine pratiquement de l'impensable, parce qu'ils ont toujours pensé à un état, comme je disais tout à l'heure, des temps des Turcs, c'était le Beylik, ils connaissent le Beylik, et puis le Beylika, et l'état Jacobin. Ils ne connaissent pas d'autres états, ils ne se rappellent pas, même si la notion, il y avait d'autres notions avant, la colonisation, mais c'est trop loin. Donc, la Kabylie et le Mozab, en fait, l'indépendance de ces régions-là, elle est encore impensée politiquement. Même les partis d'opposition, ils n'ont jamais réfléchi à ça. Donc, il faudrait aussi repenser cette idée qu'ils ont des gens de l'Union, ils pensent que l'Union, c'est l'uniformisation. C'est un peu ce qu'il avait fait, l'ex-dictateur Boumedien, il voulait former, rendre à tous les Algériens le même modèle, comme sortir d'une chaîne de montage, formatée selon ses désirateurs. Donc, ça, ça a fait beaucoup, si vous voulez, de dégâts, c'est ça qui a conduit aujourd'hui à l'atrophie de certaines, à une misère intellectuelle même, en Algérie. Les gens qui sont capables de penser, d'avoir l'esprit contradictoire, soit ils les ont assassinés, ou ils sont exilés. Donc, ce qu'il faudrait comprendre là, c'est que cette notion d'indépendance des régions distinctes, comme la Kabylie, ou le Zab, ou même le Sahara occidental, on va y revenir, c'est une solution pour l'Afrique du Nord, et non pas un problème. C'est une solution, pourquoi ? Parce que, on a vu que, c'est ce qu'ils ont appelé entre guillemets le Maghreb arabe, est dans une impasse. Et cette impasse-là, qui dure depuis 1975, qui a coûté des milliards de dollars à l'Algérie et au Maroc. Pourquoi on peut s'interroger ? Même si c'est tabou, c'est que le litige, c'est que l'Algérie voudrait une indépendance, une autodétermination du Sahara occidental. Et le Maroc, il dit, non, à la limite, je peux lui accorder une autonomie, mais ils font partie du royaume du Maroc. Donc, voilà un peu l'objet du litige. Ça nous replace en plein dans les problèmes qu'on parle ici, là, de régions distinctes. Parce que, le régime algérien, il se met dans une contradiction terrible, c'est qu'il n'accepte pas l'indépendance ou l'autodétermination de ses propres régions distinctes, comme la Kabylie, l'Amza. Mais il va prôner ça pour le Sahara occidental et qui ne représente que 100 000 habitants. Alors que la Kabylie, c'est des millions, peut-être presque 10 millions d'habitants. Comment tu acceptes ? Tu fais la promotion de l'autodétermination des peuples du Sahara, alors que, si on regarde culturellement, les Saharaouis, ils sont beaucoup plus proches des Marocains, en fait, du point de vue linguistique, ils parlent l'arabe comme les Marocains, alors que les Kabylie, ils ont leur propre langue qui est différente déjà des autres régions, ou les Mozabites aussi, les Touaregs. Donc, on voit qu'il y a ici une question d'impensé, ou de mauvaise foi, quelque part aussi, là. L'unité, au fait, dans la diversité, c'est ça qui est difficile. L'unité, maintenant, elle devrait se conjuguer désormais en termes plutôt de confédération. On va y revenir, ce que c'est qu'une confédération. Et non plus d'un État-nation jacobin excluant des régions entières. Comme disait, je pense, Kati Biasin, l'Afrique devrait retrouver son Nord, et le Nord-Africain doivent retrouver aussi leur spécificité et authenticité, leur amazérité, leur croyance, leur africalité, leur histoire, leur aussi appartenance méditerranéenne, leur dignité, fierté pour mieux, appréhender le présent et le futur, la modernité et l'économie du savoir. Ils doivent donc, les générations actuelles, s'inscrire dans l'universalité et le temps moderne, et donc les éduquer au respect de la vie, au respect des différences, qu'elles soient le genre, la langue, la race ou le culte, de la biodiversité aussi, aux droits humains, notamment les droits des femmes. Il y a un retard monstre à combler, le respect de l'environnement aussi, etc. Donc, cette histoire d'union là, il faut la repenser, et c'est le moment ou jamais, on est à la charnière là, c'est l'opportunité historique de repenser ça parce qu'on a vu comment on a défini l'union au lendemain de la dépendance, ça nous a conduit à un chaos et c'est pas l'uniformisation. Donc, il y a eu des réflexions ces dernières années là. En fait, il y a des régions qui ont anticipé le hérarche bien avant, en particulier les mozabites ou les cabines et même les Touaregs. Il y a eu des réflexions sur quel modèle qui permettrait de préserver en fait cette diversité. Il y a eu un colloque auquel j'ai pu participer en Catalogne en 2002 sur, suite aux événements justement de Kabili, où il y a eu une grosse manifestation monstre des harches sur Alger, où il y a eu une répression atroce du pouvoir central. Et puis les gens se sont réunis, il y a des personnalités kabiles, catalanes, pour voir quelle alternative en fait que ça prendrait, quelles solutions on pourrait apporter. Et c'est là que les idées, maintenant que certains attribuent à Farhat, tout ça que, quand on parle d'autonomie ou d'indépendance de la Kabili, on dit que c'est un projet de Farhat. Certes, il a eu, c'est le leader, il a eu le courage de s'avancer et puis d'impossumer un leadership au cours de ces vingt dernières années. Mais c'est loin d'être un projet personnel, parce que quand on entend des gens surtout sur les médias sociaux, où les médias sociaux, un analfabète peut, comme disait Umberto Eco, un voyou, un analfabète, il peut challenger, en fait, s'en prendre à un prix Nobel. C'est un peu la situation. On insulte Farhat et tout ça, là, comme quoi c'est lui le diable de ce projet-là. Mais juste, je montre cette slide-là pour vous dire, déjà, ici, là, il y avait plus d'une trentaine de grandes personnalités kabyle qui ont participé pendant des jours à discuter de ces idées-là, y compris Farhat, bien sûr. Mais je refuse l'idée de faire accréditer l'idée ou la responsabilité du projet d'autonomie ou d'indépendance, là, à Farhat. L'idée était là, même, je pense, dans une certaine mesure, le FFS avait parlé, du moins à titre de projet, sur papier, d'une certaine régionalisation, etc. Mais il n'y a pas eu, c'est vrai, il faut le dire, c'est au crédit de Farhat, je pense, là, d'avoir pris le gros risque qu'il puisse avancer sur ça, sur cette idée-là, bien pensée. Et... Mais c'est un projet, c'est pas... Farhat, même, elle n'est pas éternelle, mais l'idée de notre détermination, de la souveraineté, de la kabyle, c'est, tard ou tard, qu'elle va l'arracher. Donc, c'est vain de faire créditer l'idée qu'il y a Machiavel, là, que c'est personnel, ce projet-là. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour l'instant, sur ça. Et là, il crée d'ailleurs, Farhat, il ne cache pas ses idées-là, c'est un de ses livres-là, où il a déposé un mémorondon pour l'indépendance de la kabyle, ce qui sortait en 2017 déjà. Et il y a toutes ses idées de l'indépendance, pourquoi, d'ailleurs, le passage, il révèle ici la nécessité d'aller vers l'indépendance, plutôt que de se limiter à l'autonomie. Parce que, évidemment, ce pouvoir central, ou même le hérarche, ne jouerait pas le jeu de la Confédération. Donc, on va toujours être dépendants, en quelque sorte, colonisés ou néocolonisés par cette majorité. Donc, ils prônent carrément pour l'indépendance ce qui est une idée fort respectable et honorable. C'est assez noble comme concept, la souveraineté. Et d'ailleurs, les mozabites, aussi, sont rendus au même stade, je pense, après l'assassinat, en particulier, de leur leader l'année passée, Docteur Fahar. Et là, aussi, c'est un autre indice comme quoi le hérarche est complètement fourvoyé, en quelque sorte, là. C'est que, sur le drapeau à Mazir, ils ont adopté le profil bas. Et sur l'assassinat du Docteur Fahar, le leader mozabite, la même chose. Il n'y a pas eu des meutes après cet assassinat-là. Lâchement dans les prisons du régime. Donc, juste pour, encore, les gens qui ont des doutes là-dessus, c'est que la souveraineté des mozabites, là, elle va passer par leur indépendance, aussi. Maintenant, ce n'est pas un précédent. Je reviens ici, je donne souvent ça comme exemple, l'exemple de la Yougoslavie. On sait que la Yougoslavie, c'était un même pays, une espèce de fédération socialiste. Et puis, après, ça a éclaté, ce qu'on appelait la désintégration de la Yougoslavie, comme ils n'étaient pas capables de s'entendre dans un modèle fédéral. Donc, c'est divisé, en fait, il y a eu l'émergence de sept États, sept États indépendants indépendants, de l'exemple Yougoslavie. Et ça, on peut donner ça comme un exemple. En fait, première réflexion, c'est que ça fait 20 ans maintenant qu'ils sont indépendants de ces petits États, ces sept États. Et, comme je dis, le ciel n'est pas tombé sur la tête de ces États-là. Économiquement, ils s'en sortent bien, plutôt même bien. la paix est revenue, la cohabitation aussi, dans une certaine mesure, parce qu'ils touchent presque tous ces pays. Et, du point de vue économique, je dis qu'ils s'en sortent très bien. Ils sont maintenant en train de négocier tous l'appartenance à la communauté économique européenne. Et, ils ont fait fini avec cette dictature de l'ex-Yougoslavie où les militaires, au début, là, quand il y a eu cette... Il y a eu une guerre civile, aussi, en Yougoslavie, avant d'arriver à ces indépendances-là. Ils se sont fait massacrer, comme un peu en Algérie. Il y a eu la décennie noire, il y a eu les cabels qui se sont fait massacrer, aussi. Il y a eu la décennie noire où tout le monde a payé. Et, les militaires, ils agissent un peu comme les militaires de l'ex-Yougoslavie. Ils voulaient mater tout le monde, là. Et puis, au bout de la ligne, ils ont été obligés de céder. Et puis, ces états-là ont acquis leurs indépendances. Alors, l'armée algérienne, elle ferait mieux de reméditer cet exemple de Yougoslavie, et de permettre, peut-être, une transition pacifique vers l'acquisition de l'indépendance de ces régions de Kabili, du Mzab, du Hoga, etc., avant qu'on arrive aussi à des situations conflictuelles à l'ex-Yougoslavie. Donc, on peut prendre ça comme exemple et anticiper vers une solution honorable pour tout le monde, qui est l'indépendance des régions. Maintenant, il y en a qui argumentent aussi, disent que la Kabili, c'est un petit pays, ou le Mzab, c'est petit, comment faire un état avec ça ? Tout d'abord, je renvoie encore à l'exemple du Sahara occidental, où l'Algérie, ça fait 40 ans qu'elle supporte l'idée d'indépendance, alors qu'ils ne sont que 100 000 habitants. Rien que les Kabili, je disais qu'ils sont à presque 10 millions. Mais il y a d'autres pays, l'ex-Yougoslavie, les 7 états yougoslaves, il y en a qui ont à peine 100 000 habitants aussi, qui sont des états. Mais il y a un exemple aussi qu'on peut donner, c'est l'île de Malte. L'île de Malte, c'est une île proche de nous, une île méditerranéenne, 80 km au sud de la Sicile et 230 km au nord de l'Afrique. Et l'archipel de Malte, vous voyez ici sur la carte, il est un exemple assez spectaculaire de démocratie, de paix. Ils ont obtenu leur indépendance comme nous, en 64, nous en 62. C'est la république de Malte. Donc, elle constitue l'un des très rares états arabophones d'ailleurs à être une démocratie parlementaire de type occidental. En plus, Malte n'est pas un pays musulman, mais chrétien catholique. Bref, au cours de son histoire, l'île de Malte a été arabisée, mais non islamisée, ce qui suffit en soi de lui procurer une originalité incontestable au plan des mots linguistiques. Voilà, par exemple, la population de Malte, elle est diversifiée, donc elle a su respecter sa diversité. il y a les maltais, on voit qu'ils sont 390 000, c'est même pas 500 000 habitants. Il y a des britanniques, 6600, il y a des arabes, 2100, des somaliens, 1000. Et on voit les langues aussi qui sont capables de gérer, il y a une diversité linguistique, le maltais, l'anglais, l'arabe, le somali, et les religions aussi, ils ont la religion chrétienne, ils ont aussi l'islam, mais il n'y a pas des tas de guerres à Malte là, avec toute cette diversité. Donc on voit que c'est une question d'intelligence et de schéma de pensée dans la diversité. Pour ceux et celles qui parlent maintenant de division, je leur dirais, à ce stade-ci, donc à anticiper, ils ont commencé à se retrousser les manches, et à négocier un traité de pays, un traité confédéral, entre les régions distinctes, où on voit d'arracher leur indépendance. Ces confédérations, les confédérations générales, on va voir ça tout de suite après, elles sont très unies, il n'y a pas de division, dont on parle de séparatisme là, elles collaborent entre elles. En tout cas, bien plus que dans les États-nations. On voit qu'aujourd'hui, l'État-nation algérienne est isolée complètement. La frontière fermée avec le Maroc, la frontière fermée avec la Libye, avec la Tunisie à peine ouverte, des fois, elle se ferme. Dans le sud, c'est un état de guerre avec la Zerouade, etc. Donc, on voit qu'ils ne sont pas capables non plus de ramener une paix même relative à cette éternation. On est dans un état de guerre avec le Maroc depuis, je disais, 40 ans, qui ont grugé des milliards et des milliards de dollars, où des fois, on va s'inventer même d'autres problèmes. L'arabisme oblige, ou panarabisme, comme le problème palestinien. Maintenant, on tire beaucoup sur Farhad, qui a eu une visite courtoisée en Israël. Et puis, il y a eux, évidemment, c'est la Palestine, comme quoi Israël, il n'y a aucun Kabyle, je pense, qui est sioniste, qui ne souhaite pas une résolution pacifique du problème de Palestine. Maintenant, même l'ancien président Bourguiba, il avait proposé une solution aux palestiniens pour arriver à une paix durable avec Israël, mais ça a été rejeté. Ils ont même exclu, la Ligue arabe avait exclu Bourguiba de la Ligue arabe, suite à ça. Maintenant, pourquoi ? Parce que Bourguiba, évidemment, et la plupart des clavés, je pense, ont compris qu'on ne peut pas arracher une indépendance sur des arguments racistes. On sait que la guerre, en fait, ce qui a empêché les palestiniens d'aller vers des solutions pacifiques négociées, c'est les arabes, en général, à accueillir. Prenons qu'ils veulent jeter, on se rappelle de la guerre de 1967, ils veulent jeter les juifs à la mer. Donc, il y a un antisémitisme, etc., qu'on ne partage pas, nous autres nord-africains. Il ne faut pas oublier. Je dis ça tout en soulignant que les palestiniens, ils ont un droit à l'indépendance aussi, à l'autodétermination. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de questionnement même. Mais de là, à hypothéquer la sécurité du pays, de l'Algérie, sur cette question palestinienne, qui se trouve à 5000 kilomètres de l'Algérie, on se pose des questions sur ça, sur le tenant et les aboututions de ça. Et puis, on n'embarquera jamais sur l'antisémitisme. L'Afrique du Nord, depuis très longtemps, depuis que les pharaons avaient chassé les juifs d'Égypte, ils ont trouvé refuge chez nous en Afrique du Nord. Ils ne sont pas partis au Moyen-Orient. Ils sont venus en Afrique du Nord. Et on a cohabité avec eux pendant des siècles, bien avant les arabes, il y avait les juifs en Afrique du Nord. Maintenant, quelles que soient les conjonctures politiques, on sait qu'en Algérie aussi, ça a été exploité par le colonialisme, la composante juive algérienne, pour l'embarquer dans le projet colonialiste. Maintenant, je ne crois pas qu'il y avait la prise de conscience qu'il y a aujourd'hui, et puis l'histoire, ça, ça fait partie de l'histoire coloniale. On a tiré une page en 1962, ce qui nous concerne. On n'a pas de rancune à entretenir, ni vis-à-vis de l'ex-ennemi de la France, ni vis-à-vis des juifs qui avaient été manipulés. Je pense qu'on a payé très cher cette indépendance pour que tous les enfants de cette partie, de l'Algérie, de l'Afrique du Nord, se sentent chez eux. Maintenant, ceux qui ont trahi, ils n'ont qu'à s'en prendre à leur conscience. Il y a aussi des Algériens qui ont trahi, il y a des harkis, il y a plein d'affaires. Mais que 60 ans après l'indépendance, il est temps de se, je dirais, reconcilier. Mais ça aurait dû être fait il y a longtemps. On a vu même l'Allemagne et la France, qui ont fait une guerre mondiale, se sont reconciliés. Jusqu'à contre tenir cette haine-là, viscérale, surtout en regard des juifs, ça fait depuis 2000 ans que je pense que les arabes se disputent avec les juifs. Nous, on veut rester à l'écart de ça. C'est un problème peut-être du Middle East, du Moyen-Orient qui garde ça chez eux. Voilà. Donc, ce que je voudrais maintenant passer, c'est à la Confédération. C'est quoi la Confédération ? Tout ça, on sait que le Canada, par exemple, c'est un des modèles de type confédéral. Il y a d'autres, là aussi, de ça. Par exemple, déjà, en partant d'emblée, je peux dire que la plupart des États qui sont fédéraux ou confédéraux, c'est des nations les plus avancées, les plus développées, même économiquement. Et le fait que ça nous a échappé en Afrique du Nord, c'est qu'on a dupliqué, en fait, le modèle de l'État colonial français qui, lui, est un État jacobin. Et j'ai appris même, pas plus tard que ce matin, vous allez trouver ça sur ma page Facebook, qu'il y avait des fédérations, même au IIe siècle, il y avait la fédération du Malais. En fait, la fédération du Malais, à l'époque, s'appelait le Soudan et le Sénégal. Il y avait un roi, un roi en Keïta, malien, qui avait fondé un empire, je dirais, c'était des royaumes à l'époque, mais une fédération de royaumes, incluant les Touaregs. Il y avait deux grandes composantes Touaregs et qu'il y avait un modèle confédéral. Et ça a été relancé, même, dans les années 59, au Mali, de refaire la fédération Sénégale-Mali. Et c'est le colonialisme français qui a empêché la concrétisation de cette fédération ou confédération. Mais aujourd'hui, au fait, Imézéron, la Kabyle en particulier, j'avais parlé du livre de Hugues Robert, vous allez trouver ça dedans, comment étaient gérées les arches en Kabyle, c'était un modèle confédéral. Et on va définir tout à l'heure ce que ça signifie confédéral, mais les arches étaient comme ça, gérées sous un modèle confédéral. Et ils étaient en paix, je le rappelle, ils n'étaient pas divisés. Ils étaient cohabités, ils assuraient la cohabitation entre les différentes tribus, si vous voulez, mais c'est ça. En fait, les différentes cités du Kabyle, ils étaient indépendantes, mais fédérées. Donc, dans une confédération, je ne parlais que de celle des Flissnou Moulil, la confédération des Flissnou Moulil. Elle a tenu tête même aux Turcs au XVIIIe siècle. Avec quatorze arches, ils avaient des, je dirais, des panounes, ils avaient plein de choses, d'organisations de type confédéral. Aujourd'hui, voilà, les fédérations allemandes, elles sont en rouge, c'est simple, et vous voyez que plus de la moitié des pays, du monde, c'est des fédérations. On peut parler du Canada, on voit ici des États-Unis, du Brésil, du Mexique, l'Argentine, vous voyez ici. En Afrique, on voit qu'il y a encore, il y a le Soudan maintenant, le Soudan-Sud, il y a le Nigéria, qui est une grande fédération, et l'Afrique du Sud. vous voyez ici, c'est des pays qui n'étaient colonisés pas par la France, paradoxalement. Donc, ça ne fait pas partie de l'hexagone, en fait, cette idée-là. le Nigéria et l'Afrique du Sud, c'était les Anglais. Et sans doute que si l'Afrique du Nord était colonisée par les Anglais, on serait déjà une confédération, c'est sûr. Et on voit l'Allemagne aussi. Vous n'allez pas dire que l'Allemagne est divisée aujourd'hui. Je lance des flèches à ceux qui pensent au séparatisme, aux divisions. L'Allemagne, c'est 16 États. L'Autriche aussi, c'est une fédération. Et c'est le pays allemand, c'est la locomotive économique européenne. C'est l'un des plus développés, les plus avancés. Tout comme les États-Unis, tout comme le Canada, etc. Le Brésil, l'Australie, vous voyez l'Australie ici, c'est une fédération aussi. Je ne sais pas combien d'États. En Afrique du Sud, il y a 11. En Nigéria, je pense qu'il y a 36 États. L'Inde aussi, c'est une fédération. La Russie, évidemment. Vous voyez la Russie en haut. Et d'autres petites fédérations à travers le monde. Donc, voilà. Il y a un résumé ici. Tous les pays qui sont des fédérations, le nombre d'États ou de provinces qui sont fédérés. On voit que l'Allemagne, c'est 16 États, 16 landels. L'Argentine, 23. L'Afrique du Sud, c'est 9 provinces. Et vous allez trouver même la Malaisie, que certains islamistes la connaissent, les États-Unis et tout ça. Puisqu'ils voyagent là-bas parce que c'est des musulmans. Il y a 13 États. C'est une fédération de 13 États. Et il a le cul-là. c'est tous ces derniers jours-là, dans une vidéo, de dire que les États, ils ont tous des projets, en fait, des problèmes avec des indépendantistes. Il parlait de la France, de l'Angleterre, etc. Et il oublie que la Malaisie, un des États musulmans les plus développés, je pense, 13 États. Le Mexique, 38 États. On voit ici aussi la Micronésie, la Malaisie. La Malaisie, on l'a déjà donné. Il y a la Somalie, 19 régions. Le Soudan, 15 États. L'Afrique du Sud, 10 États. La Suisse, évidemment. 26 cantons. Le Venezuela, 23 États. Donc, vous avez ici toute une panoplie. Donc, je les ai bien comptés. 27 États fédérés ou entités fédérées. OK ? Donc, ça, je vous les ai dit. Les deux premières puissances africaines, elles ont une chose commune. Elles sont toutes les deux des fédérations et non des États jacobins. En termes de langue officielle, là, regardez l'Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. OK ? Elles sont toutes enseignées. Vous les avez ici. La différence maintenant, il y a une différence entre fédération et confédération. Je pense que pour tenir compte de l'état d'avancement du projet indépendantiste actuellement en Kabylie, chez les Touareg aussi, les Mozabites, ça serait plutôt le modèle confédéral qui conviendrait. Mais pour ça, comme je l'ai dit, on ne peut pas... Vous avez vu à l'instant combien d'États pour former une fédération. Il faut qu'ils soient indépendants, surtout pour la confédération. La différence avec fédération, là, on peut avoir une fédération avec des États qui ne sont pas tout à fait indépendants. Ça peut être juste des autonomies régionales. Mais la confédération, ça nécessite absolument des États indépendants. Je vais expliquer pourquoi. Donc, si on veut faire une confédération, il faut d'abord appuyer les indépendances. L'indépendance des Kabylie, l'indépendance des Mzabes, des Touareg, etc. De chaque région qui est distincte. Il faut qu'elle arrache son indépendance. Une confédération, on dit que c'est un mode d'association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants, mais ils concluent entre eux un accord, par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. La Confédération a donc pour source un traité de droit international et elle est régie par les règles du droit international. Une fédération est par contre un mode d'organisation interne à un État. Le pouvoir constituant répartir les compétences étatiques contre une autorité fédérale et des entités fédérées. La fédération a donc pour source la constitution d'un État et elle est régie par le droit interne de cet État. Ça, par exemple, on peut vous donner l'exemple de la fédération canadienne. La différence qui existe entre les notions de confédéralisme et de fédéralisme n'est pas de degré mais de nature. Le confédéralisme n'est pas simplement une forme très poussée de fédéralisme. La confédération, elle est composée de plusieurs États indépendants, sans être elle-même un État. Tandis qu'une fédération consiste en un État unique qui, dans certains composants politiques, sont autonomes dans leur domaine de compétences, sans être pour autant des États indépendants. Voilà, c'est ce que j'expliquais là. Dans le cas d'une confédération, c'est des États indépendants et dans le cas d'une fédération, c'est des États qui peuvent être autonomes mais non indépendants. Par conséquent, d'un point de vue juridique, il est contradictoire de parler d'État confédéral. Oui, puisque chaque État, en fait, est indépendant. Donc, il n'y a pas d'État confédéral. Il y a un traité qui va lier ces États indépendants, mais pas un État central. Les compétences limitées du niveau du pouvoir commun. Dans une confédération, les États ne confient que des compétences restreintes au niveau du pouvoir commun, c'est-à-dire de l'organe créé pour gérer les matières mises en commun. Le plus souvent, il s'agit d'une assemblée délibérante fonctionnant sur le mode de la conférence diplomatique. En règle générale, ces compétences se limitent, en fait, les compétences qui sont déléguées à l'État fédéral, elles se limitent à une association économique, monétaire, douanière et militaire. Dans un État fédéral, par contre, le niveau national est investi d'une palette de compétences largement étendue. L'étendue des compétences au niveau du pouvoir commun est sans doute le plus délicat des critères de la doctrine classique. Dans une confédération, il y a aussi, en fait, on va parler du droit de veto et du droit de sécession. Ça, c'est très important à comprendre, surtout pour des gens, en fait, qui sont indépendantistes, mais pour laisser, en fait, une chance, peut-être pour le futur, pour le rendre plus clair, en fait, la différence avec la fédération. Dans une confédération, les décisions doivent être prises à l'unanimité des États membres lorsqu'il s'agit de modifier le traité qui institue la confédération elle-même ou d'adopter des décisions au sein des organes confédéraux. Dès lors, comme d'autres constructions de droit international, la confédération reconnaît un droit de veto à ses membres. Dans un État fédéral, c'est au contraire la règle de la majorité qui prévoue. Les entités fédérées ne disposent pas d'un droit de veto dans une fédération. Donc, c'est une chose fondamentale à comprendre, c'est que, dans une confédération, chaque État membre, il a un droit de veto à ses membres. Ce droit de veto, par exemple, s'il y a une décision qui est prise par cette confédération et qu'il y a un État qui se sent lésé, dans ses droits, par exemple, il a un droit de veto de ne pas accepter ce nouvel accord-là, et il peut se retirer complètement de la confédération. Il va redevenir un État complètement... Il est déjà indépendant, donc il va gérer ses propres affaires et il n'aura pas à suivre les directives de la confédération. Alors que, dans un État fédéral, il ne peut pas faire ça. C'est la majorité. Donc, s'il y a une majorité d'États qui vont comploter, par exemple, contre un des États, ils ne peuvent pas le faire parce que, dans une fédération, ils peuvent le faire, mais dans une confédération, ils ne peuvent pas faire ça parce que l'État en question, il peut se retirer de la confédération. Le droit de cession, c'est à peu près la même chose. Dans une confédération, chaque État signataire du traité confédéral possède un droit de cession à l'égard de la confédération. Il reste libre de se retirer de l'association. Dans un État fédéral, au contraire, un tel droit n'est pas reconnu aux entités fédérées par la Constitution. Voilà. Donc, c'est à retenir ça, le droit de cession et le droit de veto. Voilà. Donc, il n'y a aucune décision qui peut être prise sur le dos d'un des États indépendants membres de la confédération. Et puis, il y a aussi la façon de… les rapports qui vont entretenir la confédération avec le peuple n'est pas la même chose que dans une fédération. Les citoyens ne votent pas pour une assemblée confédérale. La confédération étant une association intergouvernementale. C'est les gouvernements des États qui sont membres là, qui se parlent. C'est une association. mais le citoyen n'est pas directement cliqué là. Les citoyens n'ont pas la nationalité non plus de la confédération. C'est par exemple au Canada, on a tous la citoyenneté canadienne parce que c'est une fédération. Mais dans une confédération, il peut y avoir plusieurs passeports, plusieurs nationalités dans la confédération. Bon.